J'ai fait l'armée, j'ai fait trois semaines. Ils m'ont dégagé. Pourtant j'étais motivé. Je n'ai jamais compris pourquoi. Trop motivé je pense. Non, non, sincèrement, il n'y a que moi qui répondais aux questions. Je peux répondre, je peux répondre. Monsieur, monsieur, monsieur. Attends, attends. Capitaine, voilà. Capitaine, laissez-moi. Donc, mon capitaine. Alors, en tant que soldat, comment dire, de sa majesté. Bon, à l'époque, je n'avais pas tout le vocabulaire que j'ai maintenant. Je tournais sur cinq mots à peu près. Ah, tu me démerdes, tu arrives à trouver du boulot. Et alors ? Alors, notre mission, voilà, notre mission est, est, est. Comment dire ? De nous défendre. Nous, nous, nous. Eh bien, nous, Abdel Wahab. Voilà, la France, la France. Pour éviter que tous les bâtards, ils viennent ici pour manger le couscous des Français. Le... Non, mais monsieur, nous, on ne veut pas parler avec toi. C'est ça, toi, tu ne comprends pas. Nous, on est venus, c'est pour le maniement des armes. C'est ça qui nous intéresse. Parce que nous, en banlieue, on n'a pas accès aux armes. Il y a une discrimination. Moi, je vois, j'y étais à la préfecture de Nanterre. Je lui dis, vas-y, madame, donne-moi mon permis de chasse. On tue les tamers. Ça fait deux mois que j'ai demandé. Elle me dit, non, jeune homme, il faut patienter. Je ne sais pas quoi. Je lui dis, mais patiente ta mère, salope. Je veux chasser. C'est mon plaisir à moi. Je veux chasser du chat. Elle m'a dit, non, on n'a pas encore introduit de gibier dans ta cité. Calme-toi. Nous, on veut... Écoute, capitaine, nous, on ne veut pas te parler. Nous, on veut, si on est dans l'armée. Pourquoi ? C'est pour être armé, déjà. Si tu veux parler, tu vas au Parlement où tu veux. Moi. Donnez-nous des FAMAS, là, qu'on voit dans les gares, là, les jeunes. Nous, on veut se servir de ça. On veut s'entraîner avec ça. Voilà, des lances-roquettes. Arrête, Abdel, des lances-roquettes. Non, mais on est là depuis deux jours. Calme-toi, des lances-roquettes. Il faut attendre un peu, certainement. Le ? Non, non, ne regardez pas, monsieur. C'est des faux dossiers qu'ils ont fait. Non, 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 ils ont mis ma photo. Je n'ai rien à voir avec ça. Non, je respecte l'autorité. Qui a dit ça ? Non, mais que l'autorité me respecte aussi. Voilà. Voilà. Sinon, je lui nique sa mère. Regarde-moi bien. Laisse-le. Capitaine, capitaine. Capitaine Flamme, si tu veux. Parce que... Non, mais tu commences à faire des bêtises, toi. Je te promets, il veut te taper. Respecte-nous, d'accord ? Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Capitaine. Tu dis n'importe quoi. Pourquoi tu nous parles, déjà ? Pourquoi tu parles ? Mais bouffe ta merde. M'en fout de ta tes histoires. Sors dans la rue, c'est fini, tes trucs. C'est la guerre. Va, les gens, il n'y a plus de travail. Va en Grèce. Il y a tous les crevards. Il n'y a pas de manger. Je fous le con. C'est pour ça qu'on est dans l'armée. C'est pour être armée, c'est tout. Le temps du Téléthon, c'est fini. Réveille-toi. Le bien-être des handicapés. Non, mais je respecte, moi, les handicapés. Oui, mais en tant que guerre. Il n'y a pas d'accès handicapé dans les tranchées. Réveille-toi, quoi. Il y aura trop de crevards dans les villes. Il y aura trop de gens. Il n'y a pas à manger. Il faudra ouvrir les stades. Tu mets la nourriture au milieu. Tous les crevards, ils vont se sentir. Il y a à manger. Tu fermes les portes. Tu tires croisé à la douce-sette. Tu nettoies. Il y aura quoi ? Réformé. Comment ça ? Moi ? Je vais tuer des gens. Qu'est-ce que... Et j'ai été écarté du projet. Et donc... Aujourd'hui, intégrer l'armée française, c'est extrêmement délicat.